Laetitia Aguita est censée avoir tout perdu en l'espace de quelques jours en raison de la pugnacité de sa belle-fille, Laura Smet, qui n'a rien lâché. Après Closet, qui évoque des négociations secrètes entre les deux parties du clan du Taulier, c'est au tour de public de revenir sur cette affaire d'héritage qui a terni l'image de Laetitia. A l'Iba durant près de deux ans point pour l'hebdomadaire, la veuve du Taulier aurait tout perdu en lâchant. Tout en l'espace de quelques jours Laetitia vient de mettre fin à un conflit qui dure depuis près deux ans. En cédant coup sur coup sur la question de l'exhumation du corps, et surtout sur celle brûlante de l'héritage, la veuve du Taulier vient d'abandonner la bataille et d'accompagner la victoire à David et Laura, rapporte le magazine public.6c. Derniers peuvent aujourd'hui se tarder d'avoir réussi à faire céder leur belle-mère, ce serait surtout grâce à la pugnacité d'eux. L'actrice, qui aurait multiplié les assauts. La prochaine étape serait de finaliser un accord, et une réunion serait prévue le 5 novembre prochain. Le Figaro de son côté affirme que Laetitia Hallyday n'a rien perdu puisqu'elle aurait déjà mis à l'abri une belle fortune, 50 millions, dans un trust à son nom. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Les négociations ne porteraient que la moitié des biens du Taulier. Sous-titrage ST' 501